On s'est arrêté sur cette Mishnah. On va commencer un nouveau sujet. Il n'y a pas de Krala, mais il n'y a pas de Krala. La france commence à Rishnah. C'est quoi le Kral? C'est le Pi, mais c'est en fait la Mamelle. Toute la partie avec les Pi. Tout le rond et avec le Vipas selon le Pi. Chouline. Chouf-tête. Chouf-tête à Maudalef. La Mishnah d'avant, on n'a pas eu une goutte de lait qui tombe sur un morceau de viande. On n'a pas encore eu à la Kha. On fait pause à la Kha pour l'instant. On n'a pas eu à la Krala. On peut interdire qu'il y a la Kha. Le Krala, c'est quoi le Krala? C'est le Pi et les Mamelles. On va dire le Pi. Vous comprenez que ce n'est pas seulement le Pi. C'est toute la Mamelle en entier. Là où il y a le lait. Le lait est dans toute la Mamelle, pas seulement dans le Pi. C'est toute la Mamelle. On va appeler ça Krala. Quand on dit Krala, vous comprenez que c'est tout l'ensemble de Mamelle Pi. C'est Krala. Donc Krala, Khoro, je dis la Meshna. Khoro, il s'est déchiré. Si ça serait déchiré, ça veut dire Che Nikra. Khoro, c'est une P-O-la qu'on doit faire. On doit le déchirer. On doit le déchirer. D'accord? Un mot ici est Khalavo, pas Khelbo. Ce serait Khelbo, c'est Khelev. A chaque fois qu'on dit O, c'est Chello. Khalav Chello ou Khelev Chello, donc c'est Khalavo. Donc on doit enlever le lait du Pi. Le Khoro, s'il n'a pas déchiré, s'il n'a pas déchiré le Kral, Eno Overa Alav. Eno Overa Alav, traduction de Overs, c'est une Ashan Avera. Il n'a pas transgressé. Il n'a pas transgressé. D'accord? On traduit pour l'instant pour qu'on l'explique. Ensuite, la Stépha de la Mishnah qui n'a apparemment rien à voir. Mais vous allez voir qu'il y a un point commun parce que c'est une Alakhoth qu'il faut aussi déchirer. Il faut aussi couper. Donc même si ça n'a rien à voir du tout avec l'histoire du Kral, mais on l'a mis dans la même Mishnah. Halev, le coeur. Khoro, on doit le déchirer. On doit enlever le sang. Lokrao, s'il n'a pas déchiré, Eno Overa Alav. Pareil. Il n'a pas transgressé. Donc il faut d'abord dire de quels problèmes on parle, de quels sujets on parle, transgresser quoi. Et quand je te transgresses pas, c'est-à-dire quoi? C'est permis ou c'est une phrase d'autre? On dit qu'on n'a pas transgressé. Normalement on l'achète de Mishnah, c'est-à-dire ou bien c'est Moutard ou bien ça. Donc de quoi on parle ici? D'abord on traite. Vous voyez le point commun entre les deux sujets. C'est qu'on doit faire sortir de quelque chose. Et si on ne l'a pas fait, on n'a pas transgressé. Le foie, on va aussi parler dans cette soude-là. C'est mieux que le lèvre. C'est le même sujet. Il y a ces trois varimes là. La mamelle, le kral, le lèvre et le foie. Les thèmes sont imbibés d'une substance qui est problématique. Le kral est imbibé de lait. Donc là on a du bazar et du khalaf. Le kral lui-même, c'est de la viande. Ce qu'il y a dans le kral, c'est du lait. Donc on a un problème ici de bazar bekhalaf. Si on veut cuire ou griller ça. D'accord? Donc il faut enlever le kral. Il faut déchirer et enlever le lait. Pareil le lèvre. Ici on ne parle pas pour cuire. Pour l'instant on parle pour cachériser. Toute viande, il y a du sang, il faut cachériser. Donc là maintenant, le lèvre, à part le sang tibliquant dans le lèvre, il y a aussi du sang qui est dans l'intérieur du lèvre. Et ça c'est un problème pour cachériser. Cachériser, on ne va pas faire sortir s'il y a à l'intérieur. Et donc il faut couper et vider le sang du coeur. Pareil le foie. Le foie il est rempli de sang. On ne peut pas cachériser un foie. Cachériser quand je parle, on ne peut pas cachériser. Si tu vas mettre du sel sur le foie, il ne va pas sortir. Il est entièrement rempli de sang. Qu'est-ce qu'on fait avec le foie? C'est du sang en fait? Donc ça va être du sang en fait. Sur le feu? Il y a fait toute une sauve. Qu'est-ce qu'on fait? Le point commun à toutes ces choses là, c'est juste qu'ils sont imbibés et qu'ils ne passent pas de manière naturelle. Il y a un problème. Dans le Brésil, quand on met le siège, il ne faut pas servir le sang. Mais là, dans le foie, ça ne sert jamais le sang. Ça sortira, mais ça ne servira à rien. On va voir. Donc maintenant, on commence. Acral. Acral, le but de la vache. Cor-o, dans l'anglais. Cor-o, mot-si, eut, chalavo. Maintenant, on va voir. L'okra-o et non au verre à lave. On a dit que si on ne l'a pas déchiré, on ne transgresse pas. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas déchiré, en fait. C'est-à-dire que si je prends le kral et je le prends en entier, et il est imbibé de lait, plein de lait, et je le cuit, ce kral-o, je n'ai pas transgressé le iso bas-sarbe-khalav. Comme ça, c'est marqué dans un mishnah. C'est-à-dire qu'un mishnah, il ne faut pas être ça. Ah bah si, explique-moi. Le kral, tu dois le déchirer et vider de son nez. L'okra-o, ça veut dire que tu ne l'as pas déchiré, ça veut dire qu'il est rempli de lait. Et tu le cuit dans le damar. Et nous envers à la... Qu'est-ce qui me dit que je le cuit derrière ? Qu'est-ce que tu fais avec le kral-o ? Et puis je ne sais pas ce que j'en fais, la pièce. C'est évident. Si tu le laisses chez le boucher, tu viens de transgresser. D'accord, si tu le laisses chez le boucher, tu viens de transgresser. On parle que tu le prends et tu le cuit. D'accord. Comment c'est ce qu'il y a dit envers à lave ? D'accord, c'est Basar Bechalav. Regardez Vashi. L'okra-o, on est envers à l'Akhilato, l'ilkot. On recevait Malkout. Il y a deux choses. On ne transgresse pas le lave de la Torah de Basar Bechalav. La Torah nous a dit qu'on n'a pas le droit de faire Basar Bechalav. Dans le Bichul, trois fois. Un dans la cuisson, un dans l'Akhilat et un dans le profil. Donc on n'a pas le droit de cuire et de manger ça. Et là, on te dit que si tu cuit et puis tu le manges, tu n'as pas transgressé. Il s'ouvre de la Torah. L'eau est envers à l'Akhilato, l'ilkot, l'eau est envers à l'Akhilat. Pourquoi? Des laves de la Torah de Basar Bechalav. Ça ne s'appelle pas du lait. A ce stade là, ça ne s'appelle pas du lait. D'accord. Ou Big Mara. Regardez. La Big Mara va traiter une chose intéressante. Quand on ne transgresse pas le lave, peut-être que ça a sonné de la banane. Peut-être que ça a sonné de la banane. Donc, le problème de la banane, c'est qu'ils ont été au cerf ou ils n'ont pas été au cerf. La chose est bizarre. Quand tu ne transgresses pas, tu peux dire que tu ne transgresses pas rien. Et c'est entièrement la moutarde. Et tu peux dire que tu ne transgresses pas à l'Akhilat Torah, mais ça a sonné de la banane. Comment expliquer la Mishnah ? Le cuir et de manger aussi ? Oui. Il a du lait de langue. Tu l'as cuit. Tu coupes avec ton couteau. C'est un bassard du Bacar Bechalaf. C'est un bassard du Bacar Bechalaf. C'est un bassard du Bacar Bechalaf. Pourquoi ? J'explique pourquoi. Il faut des notions maintenant. Il faut des notions dans les Bacar Bechalaf. Pourquoi à Behemet ? Il n'y a pas de... Tout le cas dans ma caméra, c'est est-ce qu'il y a un issue de Rabbanane ou pas. Il y a un issue de Torah. Il y a un issue de Torah. Pourquoi ? Il y a un Mara qui dit dans le suque qu'on a étudié. Il y a plein d'exceptions dans Bacar Bechalaf. Pour être ouvert sur l'issue de Bacar Bechalaf de Horaïta, il y a des exceptions. Une des exceptions qu'il y a. Il y a marqué Quand on dit Bacar Bechalaf Imo, ça veut dire que tout le Chalaf qu'on parle dans l'histoire de Bacar Bechalaf, c'est du Chalaf d'une BMA vivante. Quand on dit Bacar Bechalaf Imo, ça veut dire que tu as l'enfant qui est là, qui est à l'aide de sa mère. Et donc la Chambre de la Torah, quand on dit Bacar Bechalaf Imo, on apprend de là Bacar Bechalaf Imo, ça veut dire que ça s'appelle en le mot Chalaf Imo, Chalaf Imo. Si tu prends une BMA, tu lui fais la Shrita, et après la Shrita, tu fais la Shrita d'une vache, et après tu prends du trait, tu ouvres et tu prends le trait, ce lait là, c'est du lait. La Torah n'a pas interdit. La Torah n'a pas interdit Bacar Bechalaf avec du lait d'une BMA qui est morte. On a trait pendant qu'elle est morte. Très ou coupé, je ne sais pas si il a trait tellement qu'un BMA meurt. On a extrait après la mort de la BMA. Ça s'appelle Chalaf Shrita. Chalaf Shrita, c'est du lait. Mais il y a un interdit des Rabbanans quand même. Ok, on va voir. Non, ah oui, il y a un interdit des Rabbanans, sûr. Il y a un interdit des Rabbanans, c'est quelqu'un qui prend la viande. C'est un morceau de lait, il prend un morceau de viande, et il extrait du lait d'une BMA qui est morte et qui cuisse ensemble, ça est sur des Rabbanans, on est tous d'accord. Seulement dans notre cas, nous. J'imagine encore une fois de peur qu'on peut prendre du lait d'une vache vivante. Barour. Barour, que ça ressemble. L'Akzera, il est évident, ça ressemble. Mais moi, de quoi je parle ? Je parle d'un morceau de viande, avec un lait que j'ai extrait d'une BMA, qui est une Meta, qui est la Chrita. Et là, je cuisse la Chalaf Shrita. Là, Rachid nous a dit que dans le Kral, il y a une Makhlokat à Moraïm, est-ce que ça a sur des Rabbanans ou pas ? Il y en a un qui dit que c'est moutard même. D'accord ? Donc, s'il dit que c'est moutard, on vient dire que c'est un sur des Rabbanans, ce n'est pas un sur des Rabbanans, ce n'est pas un sur des Rabbanans, parce qu'il parle du Kral. Ce que je parle, c'est de la viande. Peut-être que la viande du Kral, c'est différent. D'accord ? On vient de la Mora, on vient de la Mora, on vient de la Mora, c'est clair, on le prend. Là, ils sont basseurs à la Makhlokat, c'est de la viande avec du lait, de lait d'une BMA qui est vivante. C'est le lait Raguil, on achète du lait, si on va à l'étable, elles sont vivantes, c'est le lait qu'on parle. D'accord ? Dès que c'est l'Ultar, ce n'est plus l'issur Torah, c'est un sur des Rabbanans. La question est d'aller à un Kral, de quoi non ? Quand j'ai un Kral qui est rempli de viande et de lait, si je cuit ça, j'ai apparemment basseur bechalav shkuta, donc il faut que je déchire, il faut que je vide de son lait. D'accord ? Une fois que j'ai vidé de son lait, donc il n'y a que du Kral, si je n'ai pas déchiré, je ne transgresse pas. Si je ne transgresse pas, c'est sûr que je ne transgresse pas encore une fois. La question est peut-être que le Kral, avec son lait, c'est différent qu'une autre chose avec du lait. C'est ce qu'on va voir dans l'Akmara. Claire ? Quand tu ne transgresse pas, encore une fois, ça veut dire un interdit de Rabbanane ? Non. Non. Quand j'ai un nom au vert, à chaque fois qu'on dit le mot Avera, c'est sur Torah. Si la vête était morte, il n'y a pas de... C'est pour ça. C'est pour ça qu'il y a un nom au vert à lave. C'est pour ça qu'il y a un nom au vert à lave. Tu n'es pas au vert, un Doraïta ? Seulement, peut-être que ça est sur des Rabbananes. Maintenant, comme j'ai dit, va dire que quelqu'un qui cuit de la viande dans du lait de Shkuta, va dire que ça est sur des Rabbananes. Il n'y a pas de question là-dessus. Seulement, tout ce que c'est évident, que c'est un morceau de viande, pas un morceau de pie, pas un morceau de mamelle, mais peut-être qu'un morceau de mamelle c'est différent. Et maintenant, il y en a qui c'est différent, et dans les conditions, dans lesquels cas, on va voir. On va aussi voir comment... Non, pas qu'achériré, non. Déchiré, c'est couper le krale, le vidé de son halal. Il y a marqué, il y a marqué, un mot si et khalavau. D'accord, c'est pour une. Déchirer quelque chose, ce n'est pas une kachérisation. Non. D'accord. Kachériser et kachériser. Kachériser... Il faut le kachériser, il n'y a rien à voir. Parce que s'il croit de kachériser, on ne s'en parle pas dans la Mishnah. Pourquoi ? On parle déchirer pour vider de son sang. Du lait. Le vidé de Shkhal, vider de son lait. Il faut vider le lait. Il ne faut pas qu'il y ait une matzah, c'est grave que j'ai le krale avec le lait ensemble. Donc il faut vider le lait. En fait, la question est plus portée sur le coeur. Le coeur, pareil. Il faut vider le coeur pour vider... Il faut déchirer le coeur pour vider de son sang. Dans le but de le cuire derrière. Bah où dans le but de le cuire derrière ? Et où tu rinces, c'est ça ? Dans quel cuire ? Dans quel cuire ? Dans quel cuire ? Dans quel cuire ? En général, ça, tu ne fais pas dans ta cuisine. Où tu fais alors ? Chez le boucher. Chez la cuisine de ton voisin. En général, oui. Tu ne vas pas de l'abattoir à ta cuisine directe. Tout ça, c'était à l'abattoir ? En général, c'est comme ça, oui. Ou chez le boucher, quand tu vas acheter. Tu vas acheter à la maison, chez toi. Tu vois, à la maison, il n'y a rien qui rentre. Tov. D'accord, ça, c'est le kral. On a bien expliqué le kral. Maintenant, on continue. Maintenant, on va parler du lebre. Alors là, il faut comprendre de quels sujets on parle ici. On parle du sang. Le sang... Il faut vous parler un peu de sang. On n'a jamais parlé du sang. Il faut se faire de l'ikfa. J'ai sorti... Là, il y en a un. Là, il y en a un. Alors, où est-ce que c'est marqué le histor d'âme dans la Torah ? C'est comme parashat haharimot. Yud Zayn. Il y en a un. Il y en a un. En皇è Elisabeth Thet neurologue se reconnaît par Genauum. Pour me cacher un pourcit, L' painting et ses rèbants. Le sang doit servir le chou. Maintenant, il y en a un. Il y en a un. C'est à dire qu'il n'y a pas de nefesh, c'est à dire que le dame qui est cachou au nefesh, là où le nefesh sort. En finissant les choses qui s'appellent dama nefesh, par exemple quand tu fais une shkita, le sang qui éjecte le moment de la shkita, ça s'appelle dama nefesh, c'est le dame où le nefesh sort. On a donné plusieurs exemples comme ça. Là c'est khalaf karet, mais lorsque tu achètes une baigne et que tu n'as pas passé l'étape de la cacharisation, dans une baigne, on en a dit, on n'a pas l'étape. Il y a plusieurs étapes de cacharisation d'une viande. On ne peut pas prendre une viande directement de la shkita et de mon assiette. Il y a plein de choses à faire. Il faut faire une bonne shkita. Pour être sûr qu'elle n'est pas nevela. L'inverse d'une mauvaise shkita, comment ça s'appelle ? Nevela. Après, une fois qu'on a fait la shkita, il faut vérifier le poumon. Pour voir si elle n'est pas malade et c'est la seule chose qui va nous définir est-ce qu'elle est malade ou pas. Si les poumons sont collés, on a les tarefs. Si les poumons sont collés, il y a des cirrottes, des fils qui sont très durs. Et si tu tires les fils, tu vas faire un trou. Si il y a des trous dans le poumon, il y a des petits trous dans le poumon, ça s'appelle taref. Ce n'est pas nevela, c'est taref, c'est notre problème. Donc là, on vérifie les poumons. Si le poumon, il y a des petits fils qui s'enlèvent et qui ne font pas trop, ça s'appelle kasher. C'est de la viande kasher. Si il n'y a aucun fil, ça s'appelle khalak. Ça s'appelle khalak. Ça, c'est le problème très fort. Troisième chose, une fois qu'on coupe, on a parlé de Sayer, il faut enlever les graisses. 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 Il faut savoir exactement ce que c'est. Il faut enlever les graisses. Ensuite, le guida nacher. Ça va dire que plus t'as l'arrière, c'est compliqué. Le Rav Marko par exemple, il sait où qu'on devait l'arrière. Il fait ça, il cacher les arrières et il vend des parties arrière. Il faut aller dans une boucherie de Rav Marko, il demande. Il faut savoir le vif. Il est baqui. Ce que tu connais, on a dit que toujours, surtout les arrières des bêtes, c'est parce qu'on ne sait pas enlever le Seigneur. Ils n'ont pas appris à l'enlever. Le Rav Marko, lui, il est baqui dans son schritta, il met une partie avec lui. Dans son abattoir, il s'est dit où il est le nerf. Il l'enlève et il dit où il nettoie exactement. C'est le cacher. Du coup, ça fait très cher. C'est le cacher. Mais tu peux le commander. On ne sait qu'il n'y a rien. Ça, c'est le nico. D'accord? Ensuite, maintenant, la quatrième chose, c'est la melecha. Et là, c'est notre sujet maintenant. Melecha, c'est cacheriser la viande. Ça, en fait, on l'appelle la viande cacherisée. On l'appelle. C'est quoi le cacheriser la viande? On cacherise du sang. Il y a du sang qui est dans la viande. D'accord? Donc, le sel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va enlever tout le sang qu'il y a dans la viande. D'accord? Donc, après, comme on voit, il y a des Allah Khot Shlemot. Il y a des Qumar Khot Shlemot. Comment on fait ça? Maintenant, ici, de quoi on parle? La Torah nous interdit de faire Dama Nefesh. La viande, le sang qu'il y a dans la viande, ne s'appelle pas Dama Nefesh. Il y a déjà découpé en morceaux depuis longtemps. Il y a toujours du sang à l'intérieur. Sur ce sang-là, sur ce sang-là... Mettons sur le côté de gauche, comme ça... Il y a une autre chose encore? On va en chercher, non? Qu'est-ce qu'il y a là? On va en chercher. Le dame, ça sur Torah. Il y a deux choses. Il y a ou un sur Torah qui est lave, ou un sur Torah qui est carette. Différent. Beaucoup plus Hamour. Quand je dis Stama lave, ou quand je dis carette, c'est différent. Quelqu'un qui mange Ayam Kippo, c'est Rissur Carette. Quelqu'un qui mange Tarev, c'est un lave. Les deux, c'est beaucoup plus Hamour. D'accord? Donc, il y a dans le sang... Qu'est-ce qui est plus Hamour? Carette. Donc, maintenant, le lave, ici dans le sang, ça dépend de quel sang on parle. Il y a du sang qui n'est pas le Dama Nefesh. Il y a du sang qui est du sang Raghile. Donc, le sang qui est normal Raghile, c'est un Issur de lave. D'accord? Le sang qui est le Dama Nefesh, c'est du sang qui est Chayav Karet. D'accord? C'est les deux nos sims qui ont du Dama. Il y a dans le Torah, ici. Il y a dans le Dama Nefesh. Il y a dans le Dama Nefesh, il y a dans le Dama Nefesh. La Torah dit, il est intéressant, puisque le Dama, c'est... On est Mechaper sur ça. Il y a dans le Dama Nefesh. Le Dama, c'est le sang. Le Nefesh, il s'habille sur le sang. Le Nefesh de l'homme, il est Kachor au sang. Et c'est pour ça qu'on amène ça en Korban. Alors, le Ikar du Korban, comment on est Mechaper? L'Azrika du Dama. Le Ikar du Korban, c'est Sh'taim Sha'en Arba, comme on dit, sur les côtés du Mizbeach. On prend le sang. Pourquoi? Parce que le sang se représente au Nefesh. Et puisque l'homme qui faute, en fait, il faute dans son âme. Donc, comment on représente l'âme avec le sang? Donc, c'est Kachou Meot le Dama. Donc, il y a deux sortes. Vous comprenez qu'il y a deux choses. Quand c'est du sang où l'âme sort, alors, c'est beaucoup plus Kachor au Nefesh que quand c'est du Dama où le Nefesh, elle les a sortis. Vous voyez la différence? C'est pour ça que la Torah, sur le Dama du Nefesh. Le Dama, au moment où le sort sort. Il y a un moment où tu coupes à la Shkita, tu mets un verre directement à la Shkita. Là, tu bois. Ça, c'est Kha'ev Karet. Par contre, une fois qu'on a déjà découpé la bête en morceaux et que chaque partie de la bête est imbibée de sang, c'est du sang qui est à sort de Ra'ita. D'accord? La Vragil sans Karet. Donc, on est revenu à notre sujet maintenant. Le Lève. A lève Koro, Umozi et Damo. Quand j'ai le Lève, je le déchire et j'enlève Umozi et Damo. Il faut que j'enlève son dame. Pourquoi? Alors, on a dit que l'étape, c'est la kachérisation. D'accord? Donc, pourquoi tu enlèves le sang? Tu as kachériser le coeur et le sang il sortira. Donc, on doit déchirer. Il y a beaucoup de sers là-bas. La explication, ce n'est pas shoot mode, c'est que la cachérisation, elle ne marche que pour les choses qui sont imbibées. Le sel, c'est quoi sa force ? Le sel, c'est quelque chose qui est englouti dans quelque chose. Qu'est-ce qu'il va faire ? Le sel, il va absorber. Donc le sel, il ne marche que pour du sang qui est imbibé dans une chair. Mais un sang qui est remède comme ça, dans le cœur, c'est khaloul. Le cœur, à l'intérieur, il est creux. Ce n'est pas un morceau de viande qui est plein. Le cœur, à l'intérieur, il est creux. Donc on parle du sang maintenant dans cette Mishnah qui est dans le creux. Dans le creux du cœur, il y a du sang. Pour ça, tu peux mettre plein de sel autour de la vision du sel. Le sel, il ne va pas tirer ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc quand je prends maintenant mon cœur et que je le cuit en ensemble, et je le cuit en entier, sans le couper, c'est ce qu'on dit dans la Mishnah. Alev, kor'o, umotsi et damo. L'okra'o, d'accord ? Maintenant, si on ne l'a pas coupé. Eno, over ala, c'est-ce que l'okra'o, c'est-ce que je prends le cœur, je le... On va dire que je le cacherisé. On a dit que pour cacheriser, ça va être aidé sûrement pour le sang qui est dans la viande du cœur. Mais pour l'intérieur du cœur, non. Eno, over ala, je ne transgresse pas. Pourquoi je ne transgresse pas ? Ça c'est manu. C'est le principe que le fort. Ça veut dire que ce n'est pas le premier sang. Il y a la Mishnah. Il y a les trois Mishnah. Qu'est-ce qu'il veut dire, over, ce n'est pas le premier sang. On a expliqué aussi, on a expliqué au début du jour. Over, c'est mis la chanson en lave. Il y a un lave, il y a une histoire de dam. Donc maintenant, on parle du sujet de dam. Donc si le dam, maintenant, tu n'as pas déchiré, il faut déchiré parce qu'il y a un problème. On n'a pas le droit de manger le sang qui est à l'intérieur. On a dit que la meliha, elle ne marche pas. Si maintenant tu ne l'as pas déchiré et que tu cuis, maintenant tu es en train de manger du sang. Et bien Eno, over ala. Pourquoi ? C'est ça, c'est comme Mouvan. Pourquoi Eno, over ala ? C'est pas le temps, il y a un. On parle du sang qui est à l'intérieur du cœur. Tu as de manger quand tu cuis. Eno, over ala. C'est pas Eno, over ala. Eno, over ala. Qui mérite l'arête. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas le premier sang. C'est un sang résiduiel. Tu ne veux pas manger le sang. Tu ne veux pas le sang. Mais bien sûr, quand je n'ai pas déchiré le cœur et le sang est à l'intérieur du cœur, mon lèvre, il va falloir avoir du sang dans ce que j'ai cuit. Alors pourquoi ils ont ouvert ala ? Parce que ce n'est pas le sang que tu veux. C'est pourquoi c'est le sang que je veux ? Tu veux des carettes, on est autre chose. Les carettes, c'est à l'âbre. Non mais il y a du sang. Ça ne fait pas que je veux le cœur. Bon, je veux le cœur, mais quand je cuit maintenant, il y a du sang dans ce que j'ai cuit. Alors venons lire Rashi, Rashi Omer. Alev Koro, en bas, l'avant derrière l'île dans Rashi. Alev Koro, Motsir Damolo, Koro, en ouvert ala, Rashi dit l'yod de carettes. Il n'y a pas de chiyouf carettes. C'est qu'à la fin. C'est ce qui veut dire que tu ne veux pas carettes. Je crois que ce n'est pas carettes. Ce n'est pas le premier sang du lèfèche. Ce n'est pas le sang résiduel. Alors venons continuer Rashi, on va voir si c'est comme vous dites. Dans Masekhet Kritut, dans Masekhet Kritut, mon kivla, on interprète cette Mishnah. Cette Mishnah, il s'agit d'un cœur de poulets. Et alors ? Qu'en rapport à Masekhet Kha'la? Non, en bas, on a fait une distinction entre le poulet et pas le poulet. Là, on parle du sang. Le sang, il n'y a aucune différence si c'est un sang de poulets, on ressemble Rashi. On y va. Che'en, Bédamot, Kazaïf. Il n'y a pas Kazaït. Pour être Kha'yav carettes, vous vous l'avez rappelé, on a toujours parlé de ça. Il faut toujours des chiyourim. Donc il n'y a pas Kazaït. Dans un lèvre de poulets, il n'y a pas de Kazaït. Et donc c'est pour ça que l'on a ouvert à lave. Avalbi Béhema, Kha'yav carettes, il n'y a pas de Kha'yav carettes. Mais dans une Béhema, on est Kha'yav carettes. Pourquoi on est Kha'yav carettes ? Si on n'a pas déchiré après Bichoud. Après, le Rashi continue après. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec la viande ? Besaro. Besaro. Eno Nessar. Si maintenant je prends, et là on est en train de parler, et on est en train de dire le sujet, qu'on n'a pas transgressé le hissour de Kha'yav carettes. Qu'on n'interdit pas la viande. Maintenant, la viande, on ne parle pas. Sur la viande, il n'y a aucun problème, c'est moutard. Pourquoi c'est moutard ? D'accord, il n'y a pas Kha'yav carettes, au moins ça devrait être à Sour. Il y a du sang. Mais on n'a fait milikha. C'est le sang qui est interdit, pas la viande. Même si tu as fait milikha, mais le sang, maintenant qu'il y a à l'intérieur, il va rentrer dans la viande. Pourquoi pas ? Il peut lui entrer. Hein ? La cuisson, ça rentre. Quand tu cuis quelque chose, d'accord ? Tu cuis quelque chose, tu cuis de la viande avec du lait, on est d'accord que le lait va rentrer dans la viande. Pas tête de chichim. Pas tête de chichim. Il n'y a pas chichim, c'est sûr que ce n'est pas pas tête de chichim. Il n'y a pas 60 fois plus de cœur que l'intérieur du cœur. Non, c'est 60 fois la cavité du cœur. La viande du cœur, il n'y a pas 60 fois la cavité. C'est comment le cœur d'un poulet ? C'est tout petit. Même si c'est tout petit, il n'y a pas 60, c'est tout est proportionnel. Donc maintenant, comprenez, quand je prends la viande et je la cuis, toute chose que tu cuis, tout le nozzle que tu cuis, va rentrer dans l'autre. Pourquoi la Michnet ne traite pas du tout le sujet de la viande ? Alors là, il m'a dit, je suis intéressante. La viande du cœur, c'est une viande spéciale. Vous avez déjà vu un cœur commencer ? Oui. C'est un cœur qui est très chalak, qui glisse. C'est une viande qui est très glissante. Veheno Bolaire. Ce n'est pas Bolaire. Ça ne se passe pas. Shani Lev Deschir. Comme ça, Rachid nous dit. Donc il y a beaucoup de choses dans ce Rachid. Pour comprendre, Rachid, je peux vous amener la gloire de créer toutes, pour qu'on comprenne mieux. C'est vraiment après ce qu'on vient de dire. Le sang. Si j'ai un cœur de Behemah, et que maintenant je cuis, quel est le din ? Mahadine. Khayev Karet. Pourquoi Khayev Karet ? Parce qu'il y a plus de Kadev de sang. Il y a le Chiyo. Il y a le Chiyo. Maintenant, pourquoi ce Khayev Karet ? C'est le Thorac. C'est le Thoraque. C'est le Thoraque. On ramène cette Mishnah. C'est-à-dire dans le Kritut, on ramène la Mishnah qu'on vient de lire maintenant. Amar Abizera Amarav, Lo, Shanou El Abel Evrof. Tout ce qu'on parle, on parle d'un cœur de poulet. Il parle de ça, il parle de cette Mishnah ? Bien sûr, il parle de cette Mishnah. Parce qu'on parle de Karet ici. Cette Mishnah là, c'est une masse de Khayev Karet. On parle de tous les Khayev Karet. Donc comme on va, on dit, on sait très bien que le dame, c'est Khayev Karet. Donc tout de suite, on dit, sache que cette Mishnah, elle parle d'un cœur de poulet. Le Dame du Troll, le son qu'il y a dans les clayotes, dans les reins, le son des Varim, de tous les membres. C'est un lave, ce n'est pas carrette. Donc comment tu me dis maintenant qu'on parle d'un coeur de poulet et qu'on parle d'un coeur de béhéma? Arrêtez dans le coeur de béhéma, c'est dama et varim. Et il faut remarquer dame alev. Dame alev c'est qu'un lave. Pourquoi tu me dis qu'on est chayav carrette? Pourquoi tu cherches un chiot? D'accord? On est chayav carrette. Après il y a l'intéressant aussi, le dame de ceux qui marchent sur deux. C'est qui c'est les hommes qui marchent sur deux? C'est nous. Le dame d'un homme, il n'est pas sur minatora. Le dame d'un homme, il n'est pas sur minatora. C'est que les dames des béhéma. Donc on peut boire son sang. C'est pour ça qu'il y a des gens. Il y a un autre cas aussi, il faut savoir dans dame. Il y a des notions de dame, je dirais. Le dame, pour qu'il soit sur, il faut qu'il soit pirech. Il faut qu'il sorte. D'accord? Donc si par exemple quelqu'un, il a un abscet à l'intérieur de la bouche et il suce comme ça. Il suce ses dents, il suce la gencive et c'est sûr qu'il a du sang. Il n'y a aucun, il sort. Par contre, si quelqu'un, il a la gencive. Quelqu'un qui saine de la gencive, il prend une pomme. C'est quelqu'un qui a une gencive d'un peu, il somme. Quand tu croques dans la pomme, il y a le sang autour. Ça c'est du sang, c'est pirech. Il est sorti. Non, tu peux toucher, il faut rincer à chaque fois le sang qu'il y a sur la pomme et après tu peux continuer à donner un bis. Et à chaque bis, il y a du sang qui va sortir. C'est quelqu'un. Ça dépend des gencives des personnes. Il y a toutes sortes de gencives. Mais il y en a qui ont les gencives fragiles. Et la pomme, c'est miyuhad. Il y a des docteurs qui disent que manger une pomme, c'est comme de grosser les dents. Un dentiste, il m'a dit. Manger une pomme, une pomme verte comme ça, c'est comme de grosser. Un spécialiste là-bas avec la tarte. C'est connu. Prends une pomme, tu as quelqu'un qui a une gencive comme ça, il croque dans la pomme, il y a du sang. Là où tu as mis les dents, il y a un, deux, deux, trois, deux. Il y a ses enfants. Hein? Il y a ses enfants là-dedans. Donc là maintenant qu'est-ce qu'on a? On a Adam, qu'est-ce qu'on a maintenant? On a Adam, Béchel Ben Adam, chez Pirech. Ça a surmis des rabbananes. D'accord? Ça fait d'accord. Maintenant revient la question. Donc pourquoi? On revient la question. Comment on ravit? Ouais Jonas, dans notre Michelin on a dit qu'Enon au verre Allah. On dit attention, on parle d'un coeur d'un poulet. Parce qu'il n'y a pas Kazaït. Il va être Rave au Kazaït. Mais si ce serait un dame de Béhéma, on serait Rave Caret. Ah voilà une Brajda qui nous dit que dame à lèvres, raclave et pas Caret. Réponse? Ouais il dit, répond. Tout ce qu'on dit, que c'est seulement l'Av, on parle du sang de la viande. Et quand Rave a parlé, il parle du sang qu'il y a dans le coeur. Il y a une grande différence entre le sang qui est imbibé dans la viande du coeur et entre le sang qui est imbibé dans la cavité du coeur. Ca c'est la réponse d'Akmara. Akmara le demande. C'est la réponse d'Akmara. C'est la réponse d'Akmara. Mais il y a aussi du sang. Il y a pas tout le sang qui sort. Il y a aussi du sang qui est pompé par le coeur. Il y a pas le chiot. Bah oui. Encore une fois. Le pompage d'un petit poulet, c'est un petit pompage. Combien il va pomper ? Il va pas pomper Kazaït. Donc tu vas manger Dama Nefesh qui n'a pas de Kazaït. On est pas Khayaf Karet. Mais il y a du sang en poulet avant qu'il meurt. Mais dans son coeur. Il y a fait. Ca c'est la réponse d'Akmara. Le sang qui est Evarim, c'est du sang classique. C'est pas du sang du Nefesh. Ca c'est un lave. Non, il y a du problème. C'est un lave. Mais c'est pas Karet. Ca a rien à voir. Le Karet c'est Dama Nefesh. Donc l'Akmara ici, elle fait la distinction entre le sang qui est à l'intérieur de la cavité du coeur et le sang qui est à l'intérieur. D'accord ? Et on parle d'un sang de poulet. Quand on arrive à coeur. C'est des tuyaux. Il y a des tuyaux autour. Maintenant je parle qu'il y a à l'intérieur du coeur. Quand tu prends le coeur, tu fais comme ça. Non mais ça reste à l'intérieur. C'est fermé. C'est tout fermé. Il y a déclamé. C'est fermé ça. Le Rav il avait expliqué que lorsque l'on fait la Shrita, comme le cerveau, les nerfs du cerveau n'est plus irriguée par le sang, il envoie je ne sais pas quoi, une information au coeur en lui demandant énormément de sang pour pouvoir être réimbibé de sang. Donc le coeur tombe énormément. Donc il absorbe toute la quantité de sang qu'il peut. Et c'est pour ça qu'il doit absorber aussi le sang d'une effèche. Il doit être concentré. De quel sang tu parles ? Le sang qui est imbibé dans le coeur ou la cavité ? Le sang des tissus. Peu importe. Peu importe. Le Mishané en tout cas. La Qumara ne dit pas qu'il pompe plus. Elle pompe au moment de la Shrita. En tout cas le sang que tu as à l'intérieur c'est du damanefesh. Et quand tu prends un coeur de taureau et que tu ouvres le coeur en deux et tu vois la quantité. Vadaïk il y a kazaït. Le coeur de taureau c'est un gros morceau. Ou de vache madame Mishané. Il y a kazaït. Mais un coeur de poulet c'est tout petit. Il n'y a pas kazaït à l'intérieur. C'est pour ça qu'on a dit qu'ils ont offert à lave. Notre Mishnah Baruch qu'elle parle que j'ai fait Melechah. D'accord ? Et donc quand je fais Melechah ça marche pour la viande qui est dans le coeur. Mais la Melechah elle ne marche pas pour la viande. C'est pour le sang qui est dans le coeur. Dans la viande du coeur. Mais la Melechah elle ne marche pas dans le sang qui est dans la cavité. Et donc on est obligé de le déchirer il n'y a pas d'autre technique. D'accord ? Donc on reprend la Mishnah. On peut le laver par l'intérieur. Il faut le déchirer. C'est plein de cavités. Mais c'est une. Est-ce que tu peux entièrement le vider avec les orifices ? Quand tu le coupes en deux peut-être que tu n'as pas... On pourrait marquer le corot. C'est un machement qu'il faut être courant autour. D'accord ? Tu prends un coeur du taureau, du flèche ritard. Tu le coupes. On va voir comment on le coupe dans le bras. Il est à sourd. À l'inverse du coeur du poulet. C'est ça que tu dis. Encore une fois. Le coeur du poulet va dire qu'il va être à sourd si je n'ai pas été courant autour. C'est pas aujourd'hui. Quelqu'un veut faire une recette avec des coeurs de poulet. Quand tu le cuit, après tu le coupes. Ah non, c'est fini là. Quand tu le cuit... C'est cuit. Il va... Même si avec sa paroisse... Non, l'homme est chané. Le sang a été cuit au moment de la cuisson. Quand tu as cuit le lave déjà ? Non, alors ? Non, il va sortir dans la marmite par les coups et il va imbiber le côté du coeur qui lui n'est pas... Non, non, l'athlète, l'athlète, l'athlète. Comment elle dit ce que tu dis ? Il y a une Takana pour les mettre dans le coeur. Si quelqu'un il a cuit le coeur, comme Rachid il vient dire, ça ne va pas être imbibé dans les parois. Donc tu peux le déchirer et vider le sang après la cuisson. Après la cuisson ? Ouais. Ça va sécher avec la chaleur et la cuisson. Ça sèche mais tu peux vider avec les pierres ? Comment tu peux vider le sang ? Vraiment ça va prévenir. On parle d'un cas de quelqu'un qui... Il n'a pas justement, Rachid il nous dit ce qu'on a dit, Rachid il traite la viande. Il traite la viande. La viande est non-né-sarche, elle est halak ou v'éno-bolea. Il a donné tam à... Non, il ne rentre pas dans la viande. La viande du coeur elle est élastique, elle est halak. Même chauffer ça marche. Voilà. Donc maintenant on parle de quelqu'un, il n'a qu'il a pris la cuisson. Maintenant, ce qu'ailleurs c'est la Mishnah. Ok. Donc je relis la Mishnah et j'explique. La mamelle avec le pied. Je dois le déchirer et je l'endrai le halak. D'accord ? Ça n'a rien à voir ici. Là on parle de basarbe et halak. Si tu ne l'as pas déchiré, tu l'as cuit comme ça. On n'est pas ouvert sur basarbe et halak. Je prends la mamelle entière et je la cuit. Il y a du lait à l'intérieur, c'est de la viande le mamelle. On n'est pas ouvert sur basarbe et halak. Pourquoi ? Tu penses qu'il vient d'arriver ? Ils pourraient le manger ? Justement, on a dit ça. On a dit encore, toujours on l'a dit. Et non, ouvert à halak. Et non, ouvert à halak, c'est-à-dire que tu n'es pas ouvert sur l'histoire de la Torah de basarbe et halak. Maintenant, est-ce que c'est chakamim ou interdit ou pas interdit ? On va voir ça dans l'agmara. On a la question, pourquoi je ne suis pas ouvert sur basarbe et halak ? Parce que la bête elle est morte. Parce que la bête elle est morte. Un halak d'une béhéma morte, ce n'est pas de l'histoire de basarbe et halak. C'est-à-dire que sa mère est là et qu'elle est vivante et tu tires du lait. Le lait qu'on a aujourd'hui, c'est du lait d'une béhéma vivante. On a trait et qu'on a lait vivante. Donc ça, c'est l'histoire de Torah de basarbe et halak. Mais quand c'est mort, il n'y a pas de lait sur Torah. Après, on va voir, est-ce qu'il y a un histoire de rabanane ? Là, ça n'y va. C'est une question zoologique. Une vache qui meurt. Elle meurt et il transhumait après. Il y a du lait. Je ne peux pas tirer le lait. Je ne sais pas. Tu peux tirer du lait. Si tu peux tirer ou pas. Le lait que tu tires, elle est morte la vache. Le lait que je tire quand ? Après, il n'y a pas de lait sur Torah. Si je prends ce lait, je reprends. On l'a dit au début de l'histoire. Tu ne prends pas la pie de la vache. Je prends le lait. On parle du lait maintenant. Mais le problème maintenant, tu prends le pie et le cuir avec son lait. Tu prends le lait. Est-ce qu'il y a une histoire de lait de lait ? Quand tu prends le lait. D'abord, tu parles du lait. Est-ce qu'on peut le boire ? Avec la viande ? Pourquoi est-ce qu'on va prendre un principe ? Je ne comprends pas ta question. Tu veux dire que le lait, il n'y a pas de lait. Si tu le cuis avec la viande. Pourquoi ? Parce que la vache est morte. Tu parles de quoi ? La Mishnah ? La Mishnah parle de la viande depuis. Je ne dis pas maintenant, le lait que tu vas sortir de la vache, après qu'il soit mort, avec la viande. Quel serait le problème ? Tu cuis avec un lait. On est d'accord que c'est basar bechalav ? Parce que j'ai mort. Tu as raison. Il n'y aura pas de lait sur Torah. Tout ça nous l'a expliqué. Il n'y a pas de lait sur Torah. Est-ce qu'il y a lait sur de lait banane ? D'accord. Je reviens encore une fois. Au Pih, au lieu de sortir de la vache, après qu'il est en réglé ce moment. Mais c'est méchanné. Le Pih, on sait que le Pih, il mange le Pih, la vache. Il est ? Il est comestible. Il est comestible. Il est comestible. D'accord. Mais je vois que la Mishnah, il te dit qu'il faut vider le lait avant de manger. Oui, c'est sûr. Pour quoi vider ? Culer avec le lait. D'accord. Parce qu'apparemment, c'est basar. D'accord. On a de la viande. Donc le Pih, c'est de la viande. Quand c'est une viande raguille, avec du lait d'une mort, c'est sur des rabbananes, tout le monde est évident. Le Pih, on va avoir une machloquette dans la Gemara. Est-ce que c'est moutard ou est-ce que c'est assourd et dans quel cas de figure ? D'accord. Est-ce que c'est moutard ou est-ce que c'est assourd ? Peut-être que la viande de Pih, ce n'est pas comme une viande raguille. On va voir. Ensuite, lèv, comme on vient de voir, le lèv, le cœur, à l'intérieur du cœur, il y a du sang. Le sang, on a vu qu'il y a des fois du sang qui est Kha'ev Kha'ret et du sang qui est Assourd de Horaïta. Et le sang qui est Kha'ev Kha'ret, c'est Dama Nefesh. Et le sang qui est à l'intérieur d'une nevarim, c'est de Rabbanane. Quand tu fais, comment régler le problème du sang qui est lave en faisant Kha'chérisation de mili Kha, la mili Kha, elle ne marche pas pour le sang qui est à l'intérieur. Et le sang qui est à l'intérieur, il est plus Kha'mour que le sang qui est imbibé. C'est pour ça qu'on est obligé de dire que c'est un sang de poulet pour pouvoir faire le parallèle. Entre quoi et quoi ? Entre le Pih et le... Quel rapport le Pih avec le poulet ? Pour faire le parallèle, encore une fois, si ça avait été un cœur de bœuf, tu pouvais faire le parallèle. Il y a un son carrette et d'autres alors qu'en haut, il n'y a pas d'issue au carrette. On peut dire qu'on n'a pas Kha'chérisation donc on n'est pas... Mais là, il faut faire un parallèle entre les deux partenaires finalement. Là, on se demande... On se demande si un Issu ou des Rabbanane seulement sur le Pih avec la vache, on ne vit pas. Et l'autre, pareil. Non, l'autre, c'est pas comme ça. Le hennot ouvert de la CFA, il n'est pas comme le hennot ouvert de la vache là. Le hennot ouvert de la CFA, il n'est pas ouvert carrette mais il est ouvert lave. Oui, mais en tout cas, ce n'est pas carrette. D'accord ? Et le Recha, on ne pourra pas du tout de carrette. Ce n'est pas cher carrette dans la Recha. Dans Bassar Bekhalav, on n'est jamais Kha'ev carrette. D'accord ? C'est deux hennot ouvert. Donc maintenant, Kra'o Motsi Edamo. S'il n'a pas été coréen, et donc maintenant, tu vas cuire, on va dire qu'on va parler d'un coeur de poulet. Et donc, hennot ouvert à l'arbre. Maintenant, Dussu Rashi. J'ai un autre sujet intéressant dans les dames. Un dame, d'après Rashi, Dussu Rashi et M'ama Chema. Et si je prends du sang et je le cuit. Est-ce que c'est Asur Minatora ? Si je prends du sang et je le cuis. Il y a un dame chez Bichlot. Du sang. Du sang qui Asur Minatora. Un d'après Rashi, le repère à Rashi et M'ama. Bizarre ça! Quand la Torah interdit quelque chose, je n'ai pas pu casser ou plus. Le sang est mis au Kadi, et il est dans la rime. Regardez le tos-fot, on a tous ensemble. Vous voyez, à gauche, le levé au mot-si-et-damo, à gauche, le levé au mot-si-et-damo est envers à la vache. Le pirech et le koutres, le maseret de Kritut. Pas le pirech et le koutres, le pirech et le koutres. C'est un mot qui revient à toutes les conjugaisons. On l'a établi non? Oui, on l'a établi et interprété. Ouké, Mouké, Okimnan, Okminan, Okminan. Interprété, ça veut dire? On a établi et interprété. On a interprété la Mishnah. On a expliqué le levé auf. C'est-à-dire qu'on a dit le levé qui est marqué dans la Mishnah. On t'explique la Mishnah. Donc on a expliqué le levé auf. Pourquoi? C'est-à-dire que si tu n'as pas été coréen, un coeur de taureau et que tu l'as cuit, D'après Rachid? D'accord? Sur cette autre chose, ils disent On ne peut pas dire ce que Rachid dit. Pourquoi? C'est une expression ici. Explicitement. C'est une expression. C'est une expression. C'est une expression. On a dit clairement dans ma secrète minachot. Une dame qu'on cuit, on n'est pas au vert à lave. C'est-à-dire qu'en deux mots, si quelqu'un prend une viande qu'il n'a pas cachérisée, Il n'a pas cachérisée. Elle n'a pas été cachérisée dans cette viande. Il cuit cette viande. Il n'est pas au vert à l'Ishur Torah dedans. Il est au vert à l'Ishur Torah, parce que c'est cuit. D'accord? Après Rachid, c'est un Ishur Torah. Je ne peux vous dire toute la marquette qu'il y a d'après la gemara de minachot. En tout cas, c'est deux chiites autres. Comment tu dis-tu que ce n'est pas... Il travaille à une gemara de minachot. Il faut répondre comment Rachid va faire à cette gemara. Il dit que cette gemara n'est pas là. Il n'a pas une gemara. Que dame chez Bishloé n'a au vert à lave. Une gemara me furechède. Pour toi, il dit qu'on peut, si il n'y a pas au vert, Torah, de faire cuire de la viande avec son sang? Si il n'y a pas besoin de la saler. D'accord? On pourrait la manger? Il n'y a pas marqué dans la Torah qu'il faut saler la viande. Dans la Torah, c'est marqué que tu n'as pas à manger du sang. Et on pourrait, d'après toi, la manger? Non, il y a des rabbananes. D'accord? Et non au vert. Au vert, c'est l'histoire de la Torah. Il n'y a pas un rabbanane de faire cuire la viande avec son sang. C'est ça que tu dis. Mais par contre, il y a une histoire de rabbanane de la manger. Il n'y a pas un Xerah des rabbanes de cuire la viande avec le sang de peur qu'on la mange? Non. L'eau qu'elle t'ouvre. Si jamais quelqu'un a cuisiné, d'accord? C'est à quoi? Hein? Si quelqu'un a cuisiné la viande et après on lui dit, j'ai oublié de cachériser la viande. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Sache que ça a une histoire de rabbanane. Alors, comme Ouban. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, par contre, c'est à l'assaut de manger. Mais il y a plein de Calim. Vous connaissez maintenant? Vous savez, c'est quoi des rabbananes d'Oraïta? Nishpach, Safek, je ne sais pas. Il y a plein de Sfek Sfeka. Il y a plein de trucs qui rentrent en jeu. Safek! On le sait maintenant que dans l'Arakha, quand on définit des rabbananes d'Oraïta, c'est énorme la différence. Donc il faut savoir. Voilà. Donc maintenant, si j'explique... Si j'explique la Mishnah maintenant, qu'on parle de l'Ev. Oh, ne fais pas de l'Ev Bassah et qu'on a cuit, comme il dit Rachid. Parce que si tu cuis un léquerre de taureau, tu n'es pas du tout ouvert ni Caret ni Lave. Même pour le sang qu'il y a à l'intérieur. Parce que c'est dame Chebich là. Est-ce que tu as sorti ce qu'il y a sur Rachid maintenant? Ah, il y a des moukés là, il y a des pères avec dame Shrita, il y a l'Ev off. Dans ce cas là, c'est une question parce qu'on a vu qu'on parle de l'Ev off. D'après tout le monde, Mishnah, il y a l'Ev off ou l'Ev quand on a cuit. Il ne dit pas tout le monde, il dit qu'il y a l'Ev. Il y a l'Ev. Notre Mishnah, le papa, ça manque quand on a cuit. C'est Rachid qui a rajouté si tu cuis, si tu ne déchires pas et que tu cuis, dans un coeur de taureau, tu es un khayav karet. Qu'est-ce que tu dis que tu cuis? Ce n'est pas vrai. Quand on cuit, il n'y a plus du tout aucun qui s'offre. Il y a une remarque sur Rachid. Dans ce cas là, on a parlé d'un coeur de hof, dans la Mishnah de Créto, parce que la Mishnah, elle parle alev koro, alev koro, lo krao, eno ver alav. Si tu dis lo krao, on parle même à l'Etat cru, pas forcément à l'Etat cuit. Et donc si c'est à l'Etat cru, c'est un Isur Torah. Donc je suis obligé de parler d'un coeur de poulet. Il n'y a pas un khayav karet. Ce qu'il dit au Sot. D'accord? Après c'est un autre sujet. C'est clair? Donc il faut savoir que ce grand klal, il y a droit, Dam Shebichlo. Dam Shebichlo. On va parler aujourd'hui de l'Isur Dam. On résume tout ce qu'on a vu dans l'Isur Dam. La Torah nous interdit le Dam. Dans la Torah c'est marqué Dam. Dam Nefesh. Il y a deux Dames. Il y a Dam Nefesh et Dam Ragil. Dam Nefesh c'est l'Isur Karet. Dam Ragil c'est l'Isur de Lav. Pour régler le problème du Dam, qu'est-ce qu'on fait? On cachérise. Donc quand tu cachérises, tu enlèves le Dam qui est à l'intérieur et le Seine va tout absorber. Mais la cachérisation ne marche pas pour le Dam qui est dans l'Evarim. Dans l'Evarim qui est creux. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Comme dans cette Mishnah, on doit déchirer. Et de cette Mishnah, si on ne déchire pas, si on ne déchire pas et qu'on mange à l'état cru, si c'est un coeur de poulet, si on ne déchire pas, déjà quoi? Si tu n'évacues pas le sang, tu as le sang calé, et maintenant tu vas goûter le sang qui est à l'intérieur du coeur, si ça a l'état cru, d'après tout le monde, et que c'est un coeur de taureau, Mahadim, carré. Non, pas carré. Mais si. On reprend. Il y a deux sangs. Il y a le sang qui est à l'intérieur, imbibé dans la viande, il y a le sang qui est dans le creux. J'ai pris le coeur, j'ai fait Melikha. En prenant le sang, qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait Melikha ? Quel sang ça a arrivé ? Le sang extérieur. Le sang intérieur. Mais non, il n'a pas ouvert. Il n'a pas coupé. On reprend. Un coeur, il y a deux choses. Le coeur, il y a là, la viande du coeur, ça s'appelle parois du coeur. Parois, ça ne peut être que l'extérieur. Je parle de toute la viande du coeur. Les parois du coeur. La viande du coeur. Le coeur, il y a deux choses. A l'intérieur, c'est vide, c'est creux. Je parle de la viande. Il y a du sang dans la viande et il y a du sang dans le creux. Quand je prends mon lève et je fais Melikha, qu'est-ce qui est sorti maintenant ? Le sang de la viande. Le sang qui est dans le creux, il est resté là-bas. Et donc maintenant, que je dois faire pour évacuer ce sang ? Il faut que je l'évacue. Il faut que je déchire. Si je ne déchire pas et je bois le sang tel quel... Ce n'est pas le droit. Ce n'est pas le droit. On sait qu'on n'a pas le droit. Dis-moi, quel est son titre ? Où est-ce qu'il est dans le... C'est un dame nefesh. C'est un dame nefesh. C'est un dame nefesh. C'est un dame nefesh. Dans quel cas je suis khayav karet ? Dans le cas où il est cru. Pas le cul. Quand il y a... Quand il y a... Quand il y a... Dans quel cas c'est un cru ? Un coeur de poulet. Un coeur. Cazaïde. Il n'y a pas de quantité. Il y a sur le Torah. Il y a sur le Torah de manger. Mais il n'y a pas qu'arrête. Si maintenant je prends ce coeur et que je ne l'ai pas déchiré et que je le cuis... D'après toi, c'est un coeur de taureau. D'après Rachid maharadine D'après Tosot maharadine D'après Rachid maharadine Et d'après Tosot maharadine Et d'après Tosot maharadine Il est c'est quoi ? D'après Tosot maharadine Il est de la Barade Rien du David Rien du David Laissez de la Barade D'après Rachid D'après Rachid Kha'yav karet Couille ou pas Il y a cuit... Ben oui ! C'est ça que Tosot saut maharadine Il a cuit sur Rachid Enfin Rayaf karet, il la cuit seulement ? Même si tu la cuit ! J'ai dit, quand c'est à l'état creux d'après tout le monde quand c'est un coeur de taureau et que tu manges tout le sang qu'il y a à l'intérieur ? On ne prend pas de manger sans pas de cuire. Lorsqu'il le cuit, il est traillé après avec. D'après Rachid, oui. En le cuisant ? Bah oui, c'est ce qu'il y a à dire Rachid. Sans le manger ? C'est vrai que tu l'as cuisant sans le manger. Maintenant tu as un gros morceau de coeur en faisant de ton assiette. Tu coupes ton coeur en deux, tu as deux morceaux de coeur comme ça à creux avec un intérieur plein de sang. Quand tu as du sang, tu as du sang. Si tu manges le sang, tu manges Kazaïd. Attends, tu vas en parler de cuir. Attends, après qu'on cuis, on mange. Tu cuis pour manger, il faut le regarder. De quoi tu parles ? Tu parles de l'étape de la cuisson ? Oui. Mais je n'ai pas du tout, il n'y a pas une histoire de cuir. Encore une fois, ça c'est à doigt. C'est que dans la sarbe khalaf qu'il y a une histoire de cuir. D'accord. Parce que tout à l'heure, quand tu as fait la question, il dit, il y a une histoire de cuir. Avec le... Non. Il y a une histoire de manger. Il y a une histoire de manger. D'après Rachid, quand je prends un coeur de taureau, et que je le cuis, et que je mange, je le sent qu'il y a à l'intérieur. Mahadine. Karet. J'ai mangé Kazaïd de Damanefesh. D'après Tosfot. Non. Il y a des Rabbananes. Il y a des Rabbananes. C'est ça ici ce qu'il se passe. Si on reprend, il y a trois sortes de sang. Là, demain, on va faire la paracha. Dimanche, on reprend. C'est bien, en fait. Il y a deux, il faut que tu dis trois. Il y a trois sortes de sang. Il y a du sang... C'est la Kmaradu Kretout qu'on a étudié ensemble ici maintenant. Il y a du sang qui est Damanefesh. C'est le sang qui est au moment de la Shrita. Il y a une liste, si vous voyez, Damane Shrita Kretout qui est Damanefesh. Il y en a qui est au moment où on fait de la prise de sang. Ça c'est malien. Quelqu'un qui fait une prise de sang et qui boit directement de la prise de sang, c'est aussi Khaef Karet. C'est Nefesh. Qui c'est qui va boire ? Qui c'est qui va boire ? Il y a Damanef, on l'appelle. Oui ? Il y a un truc comme ça. Bien sûr. Bien sûr. Il y en a qui disent que ça donne une pêche. Je me raconte ce que j'ai eu. Il y en a pas souvent dans la Torah. C'est Tamkaha, je vous dis. Il y en a pas souvent dans la Torah. Devant toi. Il n'y a pas que roche. Vivant. Il les ouvre. Il met un truc en dessous. Il y a la queue. Je vais dans un marché. C'est Tamkaha. Il y a un autre endroit dans la Torah où on parle du sang. Je ne sais pas dans quel parasha. Dans le parasha. Dans le parasha. La Torah nous dit soit fort. Ne mange pas du sang. Dans aucune misa de la Torah on dit soit fort. Ne fais pas cela verra. C'est une énorme tentation. Ça veut dire qu'il y a une énorme tentation. Ben oui. On ne sait pas. Parce qu'on ne connaît pas. Tu n'as pas goûté. On n'a pas. On n'a pas du tout. La Torah nous dit. La Torah nous dit. Elle dirait qu'à l'époque de la Torah. C'était une trivante ava de bord du sang. La Torah nous dit. Soit fort. Les viltis. L'adam. Il y a un dam ou un nefesh. Maintenant. Oui. Donc on repartit. Il y a 300 de sang. Il y a du sang qui est à l'intérieur. Qui est du nefesh. C'est Khayaf Karet. Il y a du sang qui est. Pas un nefesh. Il y a du sang qui est dans les varim. Qui est imbibé dans le sang. Ca c'est un lave. Midorah Itaragil. Et c'est que chez les béremotes. Pas chez l'homme. On a dit chez l'homme. C'est une histoire des rabbananes. Même le sang qui est à l'intérieur. D'accord ? Il y a aussi une autre moussa qu'on a dit dans le sang. Il faut que ce soit dame chez Piresh. Oui. Alors on va nous poser une question. Le sang qui est à l'intérieur du coeur. Ce n'est pas Piresh. Ma Tshuva. Il n'est pas sorti. Il n'est pas sorti. C'est évident la Tshuva. On a dit qu'un sang. Tu prends un morceau de viande qui n'est pas cachérisé. D'accord ? On va dire que tu prends la viande et tu suces la viande comme ça. Tu absorbes le sang. Tu fais sortir. C'est Moultar Ghamour. Il n'y a même pas de viande sur terre la banane. Tu bois du sang. Plus. Non. Il faut qu'il y ait Piresh. Tout le dame qui est interdit de la Torah. Il faut qu'il y ait du sang qui sort de son endroit. Quand le dame est à l'intérieur. Le sang du coeur n'est pas le sang des barbés. Il a fait. D'après ce qu'on a expliqué. Parce que c'est le sang qui vient de la Shrita. Ce n'est pas le sang qui est naturel. C'est du dame chez Piresh. C'est du dame qui a été bichalpa à cet endroit. Qui a été pompé par le coeur. Quand c'est une pompe c'est Piresh. Oui. Mais ce n'est pas le sang naturel de la viande. Ca veut dire. Si tu prends un morceau de viande qui n'est pas cachérisé. Et que tu le suisses et tu absorbes le sang. Il y a Moutar Ghamour. Parce que ce n'est pas le dame chez Piresh. Moutar Ghamour. C'est le dame Nefesh ou non ? Non. On parle d'un dame de morceau de viande. Ah de viande. D'accord. Maintenant j'ai posé une question. L'intérieur du coeur. Il n'est pas Piresh du coeur. Donc pourquoi ici on dit Khayav Karet. D'après tout le monde quand c'est cru. Et que c'est un coeur de taureau. Ou qu'il y a El Chiyo. Il y a Moutar Ghamour. Parce que. Pourquoi Moutar Ghamour à l'intérieur. C'est évident. C'est pas son endroit naturel. Donc c'est pas son endroit naturel. Ca a été pompé. Et quand ça a été pompé. C'est Piresh. D'accord. Il a été pompé vers l'intérieur. Voilà. On reprendra ça tout dimanche. Nouvelle notion. C'est pompé dans les échéats. Il prendra bien. C'est plat. Invitable. Il oublie.